Musique Bien vivre en Afrique de l'Ouest, c'est possible. De l'Omé à Ouagadougou, en passant par Dakar ou Abidjan. Les métropoles de la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne présentent de nombreux atouts. Dakar au Sénégal, favorable au bon vivre, connaît de plus en plus de succès, ou encore Abidjan, en Côte d'Ivoire, est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique et bénéficie d'un programme de développement urbain. Avec cette émission, consacrée à la vie au quotidien en Afrique de l'Ouest, nous allons vous aider à choisir où vous installer, comment faire pour trouver un logement et quelles sont les possibilités de scolarisation pour vos enfants. Tout d'abord, commençons par aborder le sujet du coût de la vie sur place. On ne peut pas répondre à la question sur le coût de la vie sans distinguer deux choses. Soit vous voulez vivre à l'occidental, et là le coût de la vie est cher parce que tout est importé, ou presque tout est importé, et subit ou est frappé de droits de douane élevés. Donc les choses sont chères. Je prends un exemple, les automobiles, les voitures. Les voitures coûtent très cher. Une voiture neuve en Afrique coûte très cher. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère qu'en Europe. Deux à trois fois le prix. Parce qu'il y a le prix de transport, il y a les douanes, il y a les droits de douane, il y a le circuit de distribution, etc. Donc si vous voulez vivre exclusivement à l'occidental, en gros, le prix, le coût de la vie n'est pas très éloigné du coût de la vie en Europe. En revanche, deuxième partie, si vous voulez vivre à l'Africaine, ou les Africains eux-mêmes ont un coût de la vie, évidemment, en relation avec le niveau de développement, le niveau de vie de ces pays, c'est-à-dire un coût de la vie faible. Parce que très simple. Si vous désirez manger à l'Européenne ou bien dîner dans un restaurant qui propose par exemple de la cuisine asiatique, il faudra compter environ une trentaine d'euros. La monnaie officielle des huit Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, font partie. C'est le franc CFA. Sachez qu'un euro équivaut à 6,55,96 francs CFA et que la parité fixe a été établie en 1999. Quant au prix des loyers, ils diffèrent selon les quartiers des capitales de l'Afrique de l'Ouest. Commençons par écouter quels sont les quartiers recommandés à Dakar, au Sénégal. Alors les quartiers que nous pourrions recommander à un Français ou à un étranger qui souhaite s'installer à Dakar. Alors maintenant, à Dakar, il y a vraiment beaucoup de quartiers très sécurisés où on retrouve tout le confort qu'on a ici en Europe, notamment au niveau des infrastructures, que ce soit des écoles, des crèches, toutes les infrastructures qu'on peut retrouver ici en Europe. Le quartier des Almadis a été très longtemps le quartier UP de Dakar qui est maintenant concurrencé par d'autres quartiers comme la zone FAN Résidence, également le quartier du Point E où on a une très forte communauté française maintenant qui y vit et parce que notamment, il y a une école française également. Et il y a d'autres quartiers qui sont un peu plus populaires mais tout aussi, on va dire, tout aussi intéressants à habiter comme le quartier Ouest-Foire, Nord-Foire, Sacré-Cœur aussi, et voilà, Anne-Mariste qui est aussi très prisée par la communauté française. Donc voilà, ce sont des quartiers où il est agréable de vivre. Il y a une certaine sécurité et toutes les infrastructures dont on aurait besoin. A Dakar, les loyers dans les quartiers proches du plateau seront les plus élevés. Les quartiers de Fannes, Wackham, Le Point, Eumermoz et les Almadis présentent des prix également élevés tandis que les quartiers Anne-Mariste, Liberté, Comico, Engor et Yoff proposent des tarifs plus abordables. A titre d'exemple, il faut compter 180 000 à 250 000 francs CFA de loyer mensuel pour un appartement de 55 à 75 mètres. dans les quartiers Sacré-Cœur et Mariste. Dans les quartiers Yoff, Virage, Sotrac, Mermoz et Mamel, les prix s'élèveront entre 250 000 et 450 000 francs CFA. Enfin, dans les quartiers Plateau de Fannes Résidence ou Almadis, les tarifs de location mensuelle s'élèvent entre 350 000 à 650 000 francs CFA. Comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les prix peuvent également être élevés. Au niveau de logements, Abidjan est quand même assez cher, surtout si on cherche pour des courtes durées de quelques mois ou de six mois ou un an. C'est très difficile de trouver quelque chose qui correspond en fait aux revenus locales. donc les prix sont souvent aussi gonflés dès le moment qu'on voit qu'un expat arrive. Parmi les quartiers, bon d'abord, il y a les quartiers un petit peu résistentiels ou balnéaires. donc le plus connu évidemment, c'est Cocody et également Bietry, notamment. Mais je pense que pour un jeune Français qui souhaiterait vraiment sentir le pouls de la ville, je conseillerais de sortir de ces sentiers battus et d'aller dans des quartiers un peu plus populaires et un peu plus animés pour qu'ils puissent se rendre compte de la vraie vie à Abidjan. Les quartiers près des écoles françaises permettent d'éviter les embouteillages si vous avez des enfants scolarisés. Il convient en effet de trouver le meilleur compromis entre coût du loyer et le temps de trajet car Dakar, par exemple, connaît d'importants problèmes d'embouteillage. En Côte d'Ivoire comme au Sénégal ou encore au Gabon et au Cameroun, vous pourrez scolariser vos enfants dans des établissements français. Alors, en ce qui concerne l'enseignement dans ce continent, l'école est obligatoire selon les pays jusqu'à 10, 12, 13, 15 ans. Et il y a un enseignement qui est fait sur des bases assez traditionnelles mais qui, évidemment, est confronté à des manques de moyens. Donc, il y a beaucoup d'élèves par classe, 40, 50, 80 élèves par classe. Il n'y a pas beaucoup de moyens, évidemment, techniques. C'est des salles assez simples. Et donc, c'est un enseignement qui est marqué par le niveau de développement de ces pays-là pour le primaire et le début du secondaire. Il y a deux types ensuite d'enseignement. Vous avez l'enseignement donné, le pouvoir en place, c'est-à-dire les pouvoirs publics, qu'ils soient privés ou publics. Et puis, vous avez l'enseignement qui est délivré par des pays étrangers ou des forces étrangères ou des puissances étrangères. Donc, vous avez des lycées français dans tous ces pays-là, mais il y a aussi des lycées d'autres nationalités qui existent, qui sont en général quand même des établissements d'élite et qui coûtent assez cher. Et ensuite, quant à l'enseignement supérieur, vous avez des universités qui sont très développées. Il y a beaucoup d'étudiants en Afrique et il y en a certaines qui sont des universités d'élite et qui forment des jeunes de qualité. Mais il faut reconnaître que l'élite de l'élite en Afrique est en général formée à l'étranger. Avant de partir, il faudra bien sûr se renseigner sur les risques épidémiologiques et les vaccins obligatoires. À ce titre, nous vous engageons à consulter la vidéo de Voyages et santé dans la rubrique témoignages. Ensuite, avant de partir, renseignez-vous également sur les établissements de santé efficaces afin de ne pas avoir de mauvaises surprises sur place. Une fois que vous aurez pris toutes ces précautions, vous pourrez profiter du climat. Et pour l'actualité, sachez que le Sénégal verra prochainement l'ouverture du nouvel aéroport de Dias. de Dias. Sénégal. 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 Merci.